Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire, comme je vous l'avais dit, un bilan de cette première période de terminale générale, cette première période scolaire, donc entre septembre et octobre, jusqu'aux vacances de la Toussaint, donc là, 5 périodes, donc peut-être que je vous ferai à chaque fois, je ne sais pas, parce que je vous avoue que là c'est surtout pour vous faire un peu comment ça se passe la terminale générale, en général, justement. Donc j'ai pris quelques notes, histoire de ne pas oublier ce que je voulais dire, donc d'abord je vais vous dire en toute transparence ma moyenne et les notes que j'ai pu recevoir pendant un mois et demi, voilà, parce que là c'est des bonnes notes, donc déjà forcément je suis plutôt contente de vous les montrer, voilà, et parce que justement j'ai beaucoup travaillé pour ça, voilà, justement c'est ce que je vais vous parler juste après. Pour au niveau du trimestre 1, pour l'instant, j'ai à des notes, c'est le 22 ou 23 novembre, 23 novembre il me semble, donc le 22 c'est un dimanche, pour l'instant je suis à 14,64 de moyenne, et franchement, je suis très très contente, même si, là j'ai un contrôle d'enseignement scientifique, d'ailleurs je vais vous en parler juste après, où vraiment je pense que la note doit faire très très mal, on pense que ça va baisser bien, voilà. Mais pour l'instant je suis très contente, donc en anglais, en fait dans la plupart des matières j'ai eu, non, il y a plus de matières où j'ai eu plusieurs notes que une note, en anglais j'ai eu 16,5, voilà, je suis à 16,5 au contrôle, donc je suis très contente, en littérature j'ai eu, j'ai eu juste 10 de moyenne, parce que j'ai fait un commentaire, et j'ai eu 10, c'était plus pas forcément sur le fond, mon contenu, mais plus sur la forme, voilà, qu'il y a eu un problème. Ensuite en droite, donc mon option, et d'ailleurs on va en parler aussi, j'ai eu un 18, j'étais vraiment très très choquée d'avoir eu ça, vraiment je pensais vraiment que j'allais me rétaler, mais d'une force, parce que quand j'ai vu les questions, j'ai fait oula, oula, voilà. Mais voilà, j'ai eu 18, donc je suis très contente, en espagnol j'ai 16, parce que, donc j'ai eu un 8 sur 10, c'est un 16, donc voilà ça fait 16, en espagnol j'ai toujours été forte, voilà, sauf que j'ai la même robe d'espagnol depuis 3 ans, vu que je l'ai encore cette année, il faut vraiment être prof, je l'adore, vraiment, je suis tellement contente de l'avoir vu encore cette année, vraiment c'est la meilleure robe d'espagnol, voilà, vraiment je l'adore. Alors ensuite, ça c'est physique chimie, j'ai 15,33, parce qu'en fait c'est juste des QCM et un devoir maison, pareil, un devoir en faire pendant les vacances, rentre pareil, j'ai un note de merde, je le sais, moi les sciences c'est pas ça, mais les QCM c'est bien, c'est que ça apparaît, c'est une note facile, parce que ça c'est des questions qui sont quand même pas très très compliquées, et là j'ai eu un QCM, il me semble que j'ai eu 4 sur 5 pendant les vacances, mais pour l'instant il apparaît pas encore, je pense qu'il apparaîtra quand on la reverra, donc en SVT pour l'instant j'ai 14, mais en science scientifique forcément, mais il n'y a pas encore eu le contrôle, je suis en train de faire les deux jours en même temps, donc c'est pour ça, voilà, mais là c'est juste des travaux comme ça, et en géopolitique j'ai 12,67, et pareil il manque un contrôle, hein j'ai la même moyenne en tant qu'élève et que la classe, donc voilà au niveau des notes, mais là il me manque, 2, 3, 3 notes, et plus tout ce que je vais rendre après les vacances en devoir, donc voilà, il y a les contrôles qui va y avoir aussi, c'est pas du tout encore scellé, je pense que je vous ferai un bilan, ma moyenne finale dans un vlog, mais je suis très contente, vraiment très contente, mais, voilà, ce n'est pas, ce ne sont pas des notes qui sont appareuses par magie, voilà, une note de roi pour pas oublier, parce que, eh bien, ça a été, voilà, ça a été très, très, très compliqué, parce que, déjà, on a eu beaucoup de devoirs, notamment éval, tout ça, sur quand il y a une période assez courte, surtout quand j'ai eu une semaine où j'en ai eu, enfin, pas avaré, j'ai un truc en philo aussi, un DS en philo que je n'ai pas eu la note, mais, voilà, pas mal de contrôle, très rapproché, tout ça, et ce qui fait que, parce que je suis en peur d'un reconfinement, je pense, et donc, il faut des notes, parce que le contrôle continu, sans notes, c'est un petit peu compliqué, et surtout, au moins, plusieurs, parce que, une note, c'est pas, comme là, voilà, j'ai des matières où j'ai qu'une note, ça ne représente pas ce que je peux faire comme travail, je veux dire, parce que, voilà, c'est pas très représentatif, mais, du coup, ce qui fait, ce qui fait que j'étais très, très fatiguée, voilà, et j'ai eu, en fait, surtout les trois dernières semaines où j'étais stressée tout le temps, parce que, il y avait toujours, soit il y avait un contrôle pendant la journée, soit il y avait un contrôle qui arrivait bientôt, voilà, il n'y avait pas de moment où il y avait un contrôle le lendemain, voilà, j'ai... C'était très compliqué, parce que, après, je ne me plains pas, et, dans le fond, la terminale, voilà, et je sais qu'l'année prochaine, ça sera encore plus compliqué, il y aura encore plus de boulot à faire, mais, voilà, je fais un bilan, donc je vous dis ce que je peux ressentir, et, en fait, ça a été très compliqué, parce que, justement, en fait, j'ai eu des jours, ou même plus des semaines, début d'année, ça l'a encore, encore, ça a démarré très, très vite, voilà, j'ai pas eu... On n'a pas eu beaucoup de temps à la natation, on y va direct, peut-être que le fait d'avoir eu un confinement, peut-être c'est ça qui a fait que c'était encore plus compliqué, mais, mais, en fait, j'avais clairement des semaines entières, ou même le week-end, parce que j'avais tellement de devoirs et des révisions à faire, qu'au final, il ne faut même pas aller regarder un étoile de série par week-end, quoi. Voilà, et encore, pendant ce temps-là, je n'étais même pas complètement là, vu que je révisais dans ma tête, je me disais, attends, il est à cette heure-là, j'ai encore tout ça à faire, non, 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 donc, voilà, ce qui fait que, vraiment, je dormais court, je pensais court, je vivais court, et, voilà, ce qui fait que c'est un peu compliqué et ça va arrêter de s'arrêter, ce qui me fait peur, c'est que, pour l'instant, on n'est pas encore en période d'examens, les examens commencent au mois de mars, avec les spés en plus, donc les deux spés, c'est le, je ne sais plus, c'est 15, 16, ou c'est 17, je ne sais plus, c'est lundi, mardi, mars, voilà, où il y a les deux spés, donc, certainement, une spé par jour, et, en fait, ils ne savent même pas trop encore, parce qu'en fait, il y a tellement de combinaisons possibles, que, bon, je ne sais pas, le lundi matin, bon, je ne sais pas, si c'est l'épreuve de littérature, philo, et l'épreuve de géopoétique, bah, il faut faire une autre épreuve, une autre épreuve de l'un des deux, parce que je ne veux pas être aux deux en même temps, tu vois, voilà, donc, ça va être encore, je pense que, voilà, ceux qui font les organisations vont devoir s'arracher les cheveux, parce que ça va être, mais ce n'est pas mon problème, il se débrouille, il avait carissé l'école qu'on a avant, bref, même si, j'aime beaucoup ce principe de spé, vraiment, surtout cette année, bref, c'est un autre sujet, voilà, donc, ce qui fait que, du coup, c'est assez compliqué, parce que, vraiment, j'étais en stress, surtout, moi, je pense qu'angoisse très, très rapidement, voilà, et surtout, qu'il n'a pas connu sur moi, donc, ce qui fait que, c'est un mélange, vraiment pas très, très bien, et, justement, en spé, surtout géopolitique, alors, tu vois, c'est parce que j'ai une prof, qui, il va, ou c'est le truc en général, mais, par contre, c'est très intéressant, vraiment, en géopolitique, même en littérature philo, franchement, j'adore, parce qu'en fait, j'ai trois profs, du coup, en HLP, on a un prof de français, un prof de philo, j'adore ces trois profs, donc, déjà, j'aime bien que ça arrange des choses, parce que, quand t'aimes bien un prof, t'as envie d'apprendre, mais, voilà, en géopolitique, vraiment, cette année, parce que l'année dernière, je sais pas, j'aimais bien, mais, voilà, voilà, c'était un peu, voilà, mais, cette année, franchement, j'adore le programme, donc là, on a fait des conflits, vraiment, c'était, j'ai trouvé ça hyper, par contre, pour les révisions, en quoi qu'en fait, non, en finale, parce qu'en fait, surtout cette année, en fait, pas que l'année dernière, j'écoutais pas, enfin, c'est quoi peut-être que si, je sais pas, mais cette année, c'est quelque chose, vraiment, dans tous mes cours, à part en science scientifique, mais, on en parle après, dans tous les cours, je suis vraiment, hyper attentive, hyper attentive, j'écoute à fond, et ce qui fait que, souvent, quand je révise, il y a plein de trucs que je sais, en fait, là, en géobothique, j'ai une étude de documents à faire, et, en fait, pour mes révisions, j'ai même pas appris mes fiches, en fait, j'ai juste resté tout ce que je savais, et c'est bon, j'avais tout, quoi, et j'étais ravie, mais ça a pris quand même du temps, parce que, le thème, il était tellement grand, que forcément, c'était un peu, voilà, un peu compliqué, mais, et, voilà, vraiment, cette année, vraiment, surtout les jeux politiques, on est à 6 heures par semaine, mais je m'éclate, j'adore cette matière, bon, là, on parle du patrimoine, c'est un peu moins ma cam, on va dire, mais c'est quand même très intéressant, et, c'est toujours en rapport avec, bien sûr, de l'histoire, tout ça, vraiment, les jeux politiques, si vous êtes en seconde, cette année, vous êtes en première, et que vous vous dites, oh là là, cette année, c'est un peu chiant, non, gardez-le, vraiment, parce qu'en terminale, c'est tellement beaucoup plus intéressant, je trouve, parce qu'à l'heure, on va essayer, c'est un truc quand même assez basique, je ne sais pas, mais, là, j'apprends tellement de choses, vraiment, je ressors de ce cours, mais avec tellement de connaissances en plus, rien que là, on a parlé, donc, du conflit israélo-palestinien, ou israélo-arabe, des guerres du golf, là, voilà, c'est des choses que j'en ai parlé à la télé, mais auxquelles je n'avais pas d'informations supplémentaires, ce qu'on s'est passé, je n'étais pas née, ou, la dernière guerre du golf, c'était en 2003, donc, non, ou alors, si j'étais née, j'étais pas très vieille, quoi, j'avais moins de six mois, mais, voilà, c'est des choses que je ne prends pas les infos, je vous le dis, clairement, je ne me documente pas, et ce cours m'a permis d'apprendre tellement de choses, et je fais ça tellement intéressant, parce que maintenant, je sais de quoi ça parle, et je sais les enjeux, et c'est super intéressant. Alors, parlons d'une autre matière, enseignement scientifique, alors, déjà l'année dernière, déjà l'année dernière, mais, l'année dernière, j'avais de l'ASVT en SP, dans ce qui faisait que, du coup, ça me servait quand même, voilà, et je n'étais pas trop larguée non plus, mais, cette année, franchement, déjà, l'année dernière, on avait, chaque semaine, une heure SVT, une heure physique, donc, c'était tous les jeudi matin, de 8h10, voilà, sauf que cette année, donc, on a une heure SVT, toutes les semaines, ça ne change pas, mais, on a une heure de physique, et une heure de maths, une fois tous les quinze jours, alors, pourquoi, je ne comprends pas pourquoi, parce que ça ne sert à rien, en plus, pour mon prof de maths, c'est une professeure principale, on le voit une fois tous les quinze jours, donc, et, on ne peut pas faire un cours, une fois tous les quinze jours, après, surtout, un truc, où justement, ça a été fait pour, donner, garder quand même, des trucs scientifiques, sauf que, clairement, c'est vraiment, ce qu'on fait, c'est, ça ne sert à rien, c'est vraiment inutile, c'est, en maths, on fait, les trucs de programmation, donc, on ne programme même pas, parce qu'on n'a même pas le temps, donc, il n'y a même pas ce truc-là, en tout cas, pour l'instant, on ne l'a pas fait, et pareil, en physique, notre prof est très gentille, elle fait, justement, elle a l'obligé de faire des QCM, pour avoir des notes, parce qu'elle ne peut pas faire de contrôle, forcément, on ne voit une fois tous les quinze jours, et elle fait la course, parce que, du coup, pendant une heure, il ne faut qu'on n'arrive pas, de bosser à fond, parce qu'il n'y a qu'une heure, et je trouve ça complètement bête, et en SVT, alors, c'est intéressant, je ne le dis pas, en plus, on a parlé de la coulozone, de l'atmosphère et tout, mais franchement, sérieusement, c'était pour faire ça, mais au pire, il aurait fallu laisser dans le tronc commun des sciences, quoi, mais pas faire un truc comme ça, je ne sais pas, ou il aurait fallu imposer une spécifique à tout le monde, je ne sais pas, faire un truc plus utile, parce que là, franchement, deux heures par mois, on ne va pas aller loin, et puis en plus, il suffit, voilà, que je ne sais pas, il y a un jour, ça c'est le mardi, on ne sait pas, qu'il y a des jours, il y a un jour, il y a un jour le mardi, mais voilà, il suffit, je ne sais pas, je n'arrive pas, à comprendre pourquoi, et pareil, mes profs, en chance, contre eux, en chance, même eux, le projet d'été, je veux bien que ça soit, si, le projet d'été, c'est qu'elle est quand même contente de faire ça, parce que c'est une heure toutes les semaines, donc on peut quand même avancer, on peut quand même faire des choses, mais là, une heure tous les quinze jours, pareil, il y a EMC, donc on a une fois tous les quinze jours, même le prof, il n'a pas envie de le faire, ça se voit, ça se voit, c'est un prof d'histoire, je pense qu'il y a d'autres choses à faire que faire ça, nous, en plus, ce n'est même pas notre prof d'histoire à nous, donc ça n'a encore plus à rien, parce que, sans notre prof d'histoire à nous, au pire, il aurait continué son chapitre, peut-être en temps, et qu'elle a un chapitre de EMC, parce que là, franchement, ce qu'on fait, c'est vraiment inutile, ça n'a rien, il n'y a même pas d'examen final, juste nous faire finir à 5h30 de mardi, et c'est tout, genre franchement, ça n'a vraiment à rien, je trouve, on l'avait déjà l'année dernière, mais, pareil, c'est une fois tous les 15 jours, on faisait des exposés, c'était pareil, ça ne servait à rien, vraiment, ça, je trouve ça un peu, voilà, un peu inutile, et justement, on va parler de ça, mon temps est très chargé, mais en même temps, j'ai un peu voulu aussi, parce que j'ai pris une option, on va parler juste après, voilà, parce que, je fais 8h, 5h30 presque tous les jours, il n'y a que, donc le vendredi, toutes les semaines, que je finis à 15h30, ce qui est très très cool, ça par contre, ça c'est vraiment le meilleur moment, et donc le mardi, une semaine sur deux, quand je n'ai pas enseignement physique, et EMC, je finis à 15h30, après, c'est ma faute aussi, j'ai pris une option, c'est la part mon option, lundi, je finis à 15h30 aussi, mais voilà, c'est vrai que l'emballe-temps est très chargé, et après, je dis que le problème était très intéressant, on se paie, mais, vu que c'est quand même, ça reste 12h par semaine, mais l'année dernière, on avait 3h, donc c'est vrai qu'on n'avait que 4h, sauf que là, dès qu'on a SP, on a toujours les mêmes, et encore, moi, donc HLP, ça va encore, parce qu'on n'a qu'un peu de changement, parce que c'est pas juste, par exemple, SVT physique, SVT physique, SVT physique, donc c'est quand même, voilà, c'est mardi matin, philo, mercredi après, mi-littérature, et vendredi matin, c'est une heure littérature, une heure philo, pour qu'il y ait le même nombre d'heures pour tout le monde, et après, franchement, j'ai le jeu politique, ce qui fait que des fois, franchement, c'est vrai que, des fois, il y a un tremplin, surtout que, pareil, ah, il faut que je parle de la philo aussi, je ne vais pas en parler, parce que, voilà, c'est assez lourd, je trouve, et voilà, c'est plus avec tous les devoirs, toutes les révisions, ça, c'est vrai qu'il faut s'accrocher, voilà, et des fois, c'est un peu compliqué de s'accrocher, et c'est là que je me dis que, heureusement, je touche du bois, j'ai la peau de singe, comme on dit, que pour l'instant, cette année, ma santé mentale va mieux, parce que sinon, je pense que clairement, je ne l'aurai pas pu, ah, vraiment, pfff, là, ça aurait été, je pense, très très compliqué de, de y aller, quoi, parce que, la motivation, elle est très compliquée à trouver, ensuite, du coup, mon option de droit, alors, cette option, je la trouve très intéressante, vraiment, moi, je ne vais pas en aller vers des études de droit, je vais en aller vers des études d'histoire, mais, le droit est partout, voilà, en ce moment, avec toutes les nouvelles mesures, avec le coin de la vie, il y a le droit, il y a tout ça, il y a la liberté, il y a tout ça, le droit est partout, et surtout en histoire, il y a quand même pas mal, de moments où le droit rentre en jeu, donc, je trouve, c'est une option qui est très intéressante, vraiment, c'est une option toute nouvelle, on est les premiers à la tester, et je vous sers vraiment de la prendre, si vous en, même des études scientifiques, ça peut toujours être intéressant, d'avoir un truc en plus, voilà, un bagage en plus, de comprendre un peu mieux, comment ça se passe, c'est intéressant, pour l'instant, on est encore sur des trucs assez basiques, vraiment, pour mettre les choses en place, et après, nos profs nous ont dit qu'on va entrer dans les choses un peu plus complexes, mais voilà, c'est vraiment une option qui est très intéressante, voilà, pour la culture, c'est vraiment une option que je vous conseillerais, c'est 3 heures par semaine, donc c'est pas toutes les options, mais franchement, c'est assez intéressant, vraiment, je vous la conseillerais, et ensuite, pour finir, et je ne vais pas vous garder encore plus longtemps, on va parler de la philo, alors là, moi, j'ai un petit problème avec moi et ma classe, parce qu'en fait, notre prof de philo, depuis l'année, est partie en retraite, sauf que, son remplacement a été, a mis 3 semaines à rêver, et une fois que la remplacente est arrivée, elle s'est acceptée une semaine, à cause qu'elle était malade, mais vu comment ça tourne, je pense que c'est à cause de Mister Coronavirus, donc, ce qui fait que du coup, on a raté un mois de cours de philo, donc, ce qui peut se rattraper, voilà, surtout que les profs de philo, ça va, c'est la 1 des dernières, avant, il y a le grand oral après, mais c'est 1 des dernières, c'est au moins le joint, donc ça va encore, on a encore un peu, voilà, et en plus, moi, j'ai philo à côté avec ma spé, donc ça va, moi, personnellement, moi, ça ne m'inquiète pas, tant que ça, mais quand même, parce que, voilà, c'est, voilà, et je trouve, personnellement, que le programme de philo, trop commun, pour l'instant, en tout cas, n'est pas intéressant, et donne une assez mauvaise image de la philo, parce que je trouve que les cours sont très compliqués, en tout cas, donc, c'est la conscience de soi, qui est telle une connaissance de soi, et je trouve ça assez compliqué, quand même, et je pense que ça rend pas juste à la philo, parce que moi, j'adore la philo, vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant, et même moi, ça m'attriste, quand les gens disent que, pour comprendre la philo, il faut être défoncé, que la philo, c'est nu, c'est incompréhensible, que la philo, c'est du charabia, que ça veut rien dire, que la philo, c'est hyper compliqué, alors qu'absolument pas, parce que la philo, c'est réfléchir, et tout le monde est incapable de réfléchir, mais je pense, si on donne les moyens, on peut le faire, et, mais je trouve que le programme, Tron commun, ne donne pas l'occasion, aux élèves de se ouvrir à ça, et je trouve ça très dommage, vraiment très dommage, et, et voilà, tout ce que j'avais dit, voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, j'avais peur que ça dure pas assez longtemps, mais au final, bah ça va, du coup, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à la prochaine fois, j'avais hâte, et je vous dis à la prochaine fois, Sous-titrage ST' 501